Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, t'y pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour le défendre, mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard, ou des baies de lilas, ou même un peu de charbon ? Non, que je lui ai dit, vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit ? Eh, j'ai bien vu qu'il m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la-moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle, mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite ? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui, et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon ? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que... que le type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Un cadavre. Un bloc le cassé. Ça explique la puenteur. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Ah, rien. Sa gorge. Il a été garoté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Des documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle ? Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle, pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ? Tenez, votre poêle. Ma poêle ? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronc dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre jante, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et... Et l'autre type ? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil, pas un mot au Nilfgardien. Attendez ! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Allez, pour la route. Hum... Hum... Je vais me faire plaisir... J'veux faire ta pression pour un paseo Groot. Mabilité. Merci. Sous-titrage ST' 501